On peut voir, je crois, dans ce que j'ai fabriqué, des phases où c'est totalement épuré, totalement mis à plat, vidé, même vidé d'anecdotes, quasiment vidé de sens. Et j'ai souvent eu l'impression que là où c'est le plus vide, le regard est le plus dense. L'expérience est la plus pleine quand le sens est le plus maigre. C'est simplement, peut-être, par un processus de vase communiquant, si l'un se vide, l'autre se remplit. Mais il est vrai quand on voit dans, par exemple, des films où l'histoire démarre tout de suite, où donc tout de suite le film se remplit d'événements et d'identifications, on est très peu conscients de son regard. Et bon, il y avait même une publicité en Hollande, quand c'est bon, on oublie que c'est un film. N'est-ce pas ? Et pour moi, il y a l'importance du moment contraire, où on est extrêmement conscient que c'est un film, mais même s'il n'y a pas de film, qu'on est très conscient, qu'on regarde, qu'on perçoit, qu'on écoute. Là donc où le contenu devient très mince, l'attention simplement est très dense et le sens de la durée est très dense. Il y a une espèce de durée pure quand il y a peu d'événements. Et ce sont les petites choses qui marquent cette durée. Il y a très loin un oiseau qui chante, ou un tri cliquetis, qui fait donc cette densité de l'expérience. Et aussi qui nous renvoie à la surface des choses. Il ne se passe rien, mais on est en surface. Mais quand je suis très profondément là-dedans, j'ai toujours la réaction inverse. que j'ai envie de donner un coup de pied dans tout ça et de faire remuer les choses. Et d'entrer dans quelque chose justement où il y a ce sentiment qu'il y a trop, qu'il y a trop d'histoires pour être rencontées dans un seul film. Et là il y a l'idée, j'ai toujours pensé que le film, c'était 777 histoires en même temps, la phrase pour mon ami Bertrand. Tout se passe en même temps. Et comment l'attraper ? Donc là, il y a une rapidité extrême. Mais je dirais même que c'est une espèce de sur-rapidité. Ce n'est pas la rapidité du rythme qui vous amène dans une histoire, une belle histoire, une histoire forte, une histoire policière. Mais c'est une sur-rapidité ou la rapidité est telle qu'on encore se rend compte qu'on est en train de rater l'histoire. Parce qu'il y en a trop. Donc ça, ce sont les deux extrêmes. L'un, disons, situé, il y a eu cette comparaison, cette distinction du côté de l'Apollonique, de l'Apollonien, disons la silhouette pure, la forme très purement, calmement dessinée, et le Dionysiaque, où tout éclate, une extrême densité, sensualité, orgastique, orgie, etc., de forme. Et j'ai référé ça aussi à Mondrian, qui pour moi est très, très important, et de l'autre côté, par exemple, Pollock, ou tout ce qu'il y a de l'ordre de l'expressionnisme. On peut aller jusqu'à De Kooning. Il y a aussi, disons, Monnaie. Est-ce que tu as une pratique du corps ou de l'esprit, une discipline comme ça, ou une religion ? Non, c'est-à-dire, je crois que, justement, ma religion, c'est l'entre-les-deux. Ma religion est que, si je vais dans ce truc réduit, donc on peut dire, si on réduit les informations, on fait s'accroître la perception. Ça, c'était l'idée que j'ai, simple, que j'ai avancée. Et donc, évidemment, si on continue à faire s'accroître la perception, on finit sans doute dans la religion. Et à ce moment-là, je me dis, oui, mais il se passe plein de trucs d'or. Écoute, il faut aller là. Mais quand je suis là, j'ai la nostalgie de ce domaine où il ne se passe rien du tout. Oui, c'est... Et l'essentiel, disons, là où le cinéma est pleinement cinéma, c'est peut-être là où l'art est peut-être pleinement l'art, et là où il ne se passe rien du tout. Mais seulement, l'art ne peut pas être pleinement l'art. Parce qu'il y a ce truc qui se passe dehors, donc il doit toujours se prostituer. Et se... Prostituer, c'est un mauvais mot, mais se... s'humilier devant... et se mêler des affaires, et... et... devenir une grosse gueule qui commence à gueuler là-dedans et à bouger là-dedans, et qui... Ce n'est pas prostituer, c'est peut-être simplement se solidariser avec les trucs... la banalité aussi de la vie, la pulsion de la vie. Il y a deux forces, ou deux contraires. Mais... Ce qui est intéressant, c'est que tous les deux lorgnent vers un troisième point, peut-être un point inconnu. Ce qui serait peut-être l'entre-deux, mais qui ne se situe pas entre deux, mais encore en troisième position. Et si on arriverait à concrétiser le film, le travail, dans ce troisième domaine, il serait peut-être possible de faire un art plein et qui sort de cette nostalgie de la pureté ou cet engagement dans l'impureté et se situe là où tout peut se passer en même temps et tout peut finalement s'harmoniser pour une millième de seconde. C'est cette millième de seconde de vérité qui est en même temps totalement hypothétique. Mais bon, et là, je trouve aussi que le discours devient déjà assez vaseux. Oui, non, mais tu as l'impression, toi, dans tes films ou à des moments de tournage, d'avoir approché ça, des moments un peu comme ça, où tu dis, ah, je ne suis pas loin de quelque chose. Oui, parfois on dit, on a été prêts. Oui. N'est-ce pas, on a été prêts. Mais c'est un sentiment, c'est un sentiment de... Disons que, pas la religion, mais la magie, il y a plein de, ce que j'appelle la petite magie dans ce travail. On a parlé pas mal du hasard, la façon d'essayer de provoquer, de mettre en marche le hasard. Carmitz m'a demandé, en montant l'escalier 26 roues traversières, est-ce que tu crois au hasard ? Le fait que, finalement, je suis sur la même rue que là où tu étais il y a 40 ans. Est-ce que tu y crois ? Je dis, oui, je crois pleinement au hasard, mais je ne pense pas que ce soit Dieu qui règle le hasard. Le hasard, c'est le hasard. C'est le truc qui échappe, mais qui est ressenti par nous comme magique, là où au hasard, produit des coïncidences, des correspondances. Mais peut-être on peut aussi dire que c'est le moment de liberté, mais une liberté qu'on peut saisir dans une forme. Au contraste d'une liberté qui simplement passe dehors, mais on ne la voit pas. peut-être la vraie liberté, c'est la liberté qu'on ne voit pas, qui nous échappe à tel point qu'on ne sent que ça ne soit même pas. Mais là, dans le cinéma, ça existe, c'est le hors-champ. Oui, mais le hors-champ, c'est toujours quelque chose de chargé. Oui, mais la vraie liberté, peut-être, s'en fout du hors-champ, c'est beaucoup plus loin ou ailleurs. C'est le vrai ailleurs. Mais bon, donc il y a toujours ce désir de saisir tout. Donc, finalement, d'une pureté, mais de ne pas se laisser piéger dans la pureté. Mais pas seulement par esprit, oui, peut-être par esprit de résistance aussi, mais parce qu'on est vraiment fasciné de tout ce qui se présente. Et donc, il faut tourner rapidement. C'est pour ça que je dois tourner rapidement. Je dois faire vite. mais je veux dire, là aussi, je dois faire vite, mais pour faire un film qui reste, finalement, je dois faire lentement aussi. Et là, tu tombes sur un truc intéressant, je trouve, parce que si tu prends mes films très fragmentés, comme La forteresse blanche, ou La tempête d'images, dans l'ensemble, tu sens que c'est un film d'une grande durée relative. C'est-à-dire, il passe lentement. Et les gens souvent disent que les films sont lents, mais à l'intérieur, ils sont très rapides. Donc, et si tu es très rapide, par exemple, dans les changements de plan, pendant une heure et demie, ça produit quelque chose d'une grande lenteur. C'est très bizarre. Donc, je crois que la grande rapidité va pour trois minutes, pour un clip. Ou la rapidité en échange avec la lenteur. C'est toujours très relatif. Mais une rapidité soutenue qui, bon, je n'y connais rien, mais ce serait quelque part une rapidité astronomique. ce n'est pas qu'il continue pendant des millions d'années, c'est une rapidité. Je crois que c'est d'une extrême lenteur. Pour moi, par exemple, c'est décisif, je l'ai décrit d'ailleurs, l'homme qui est jeté par terre, l'homme sans jambes, le tronc humain, humain, le moment absolument terrible qu'il me fallait pour vraiment mettre sur terre ce film où il y a plein d'envolées et justement faire des choses magiques, faire des sous-entendus religieux, cosmiques, humain, humain, qui flotte à travers l'image, mais qu'il fallait dire non, mais on est toujours dans le réel qui est terrible, horrible. mais pour moi, c'était, c'est un bon exemple, totalement nouveau que ce moment horrible et intolérable soit dans le film sans qu'il colore toute la perception du film. C'est-à-dire, on peut se souvenir d'un film quand même très lyrique, très beau, libérateur peut-être, mais on sait très bien que ce moment est là, on ne l'oublie pas. Mais autrefois, finalement, ce serait, et c'est là peut-être l'idée de dialectique, ce serait le moment qui installe une dialectique où le film deviendrait impossible comme objet de jouissance pure. Et donc, c'est quelque part dans l'esprit installer justement ce troisième truc qui permet d'avoir les deux choses, d'avoir la conscience totalement claire sur ce que c'est cette vie-là, ce pays-là, ce système social-là. Parce que cette personne-là et cette personne-là n'est plus qui a la limite. Mais en même temps, avoir la jouissance pleine de la beauté du film. Donc ça, pour moi, c'était un truc très nouveau. Je peux dire, à ce niveau-là, c'était le début d'une autre période. et je crois parce que justement, on ne prend plus de la colère comme, disons, un motif plus valable que les autres motifs. De se laisser, en fond, déborder par sa colère. Oui. Mais j'assume cette colère pour, par exemple, pour la forteresse blanche, pour le nouvel âge de la Sierre, pour ce qui est du débat politique, par exemple, avec le syndicaliste ou avec le paysan expansionniste dans la jungle plate. J'assume tout ça parce que c'est vrai par rapport à moi. Et quand même, j'ai essayé de construire un cinéma lyrique aussi autour de cette colère. Que la colère n'empêche pas de vivre, de bien, d'être heureux ou d'être clair. Oui, non, mais je suis plus heureux. Mais c'est peut-être que, donc, la colère n'y a pas. Elle est à sa place. Oui, elle est à sa place ou elle arrive de temps en temps. Mais, en même temps, je crois aussi en faisant ça, on perd peut-être aussi une certaine force de frappe. c'est-à-dire c'est moins... on perd toujours quelque chose. Mais je pense, par exemple, Herman Slobe, le garçon aveugle. Je l'ai choisi à la base du premier film généralisé sur les enfants aveugles où il était déjà. Il m'est resté. Je l'ai choisi. Je l'ai demandé de faire le second film parce que c'était un petit gars en colère. Et je le trouvais très intéressant. Il était résistant. Et après, maintenant, je peux mesurer la dimension de sa colère parce que je le vois de temps en temps mais il en est devenu totalement déprimé. Sa colère, finalement, ne s'est jamais apaisée. Il est revenu quand il est maintenant à une quarantaine d'années, n'est-ce pas ? Il a 43 ans. Il a trouvé un métier parce qu'on se... Oui, il voulait être musicien mais il n'a pas pu le faire. Il est entré dans un grand bureau d'assurance sociale, tu vois, où il a aussi fait beaucoup d'efforts pour défendre les intérêts des gens handicapés, des gens malades. Il a fait des études spéciales. Mais je crois aussi qu'il a été ressenti dans ce cadre-là comme quelqu'un de difficile. C'est-à-dire, il était toujours l'aveuble qui refusait et très justement le rôle d'aveuble modèle. Donc, il a toujours dit vous faites chier avec votre... votre pitié et votre insensibilité. Vraiment, l'insensibilité. il a toujours fortement réagi. Donc, finalement, il n'a pas su justement jouer le jeu. Il y a aussi, je crois, quand on vieillit quand même, ce sont aussi des choses qu'on apprend. Vivre, ça veut aussi dire jouer le jeu. Parfois donner un peu, accepter un peu. Et où est la frontière entre ça et devenir totalement mou, voilà, et perdre son identité, perdre ses dents, perdre sa résistance, c'est très dur. Mais je crois que tout le monde qui arrive à quelque chose doit jouer le jeu. C'est fatal, c'est horrible, c'est tragique, mais c'est comme ça. Si tu veux, dans la politique, j'ai eu un peu le développement pareil, que, évidemment, quand on est très politique, c'est toujours l'autre. Mais moi aussi, je suis déformé par les trucs. Ce qui sont en partie des éléments aussi, de classe et d'oppression, et ceci et cela, mais des choses aussi beaucoup plus intimes, des oppressions beaucoup plus intimes, des repressions, des oublis, des faiblesses ou des faiblesses non avouées, des choses où on se force de naître ce qu'on ne peut pas être et qui est toujours projeté dans cette attitude aussi politique vis-à-vis de l'autre. Donc, il y a un énorme travail et je l'ai fait peut-être un petit peu, d'essayer de faire la distinction, c'est-à-dire, par exemple, d'entrer dans une thérapie, ce que j'ai fait, mais sans se fermer à ce phénomène de mélange. Toujours regarder le grand problème pour ne pas regarder le petit problème, le petit grand problème à l'intérieur de soi, toujours regarder dehors et, en même temps, ne se pas laisser voler ses idées. On peut ressentir la politique, je crois, simplement par des problèmes d'identification, de manque, de privation, de déprivation, etc. Mais on peut aussi avoir des idées politiques. Il ne faut pas se laisser voler les idées en même temps que les sentiments. Et c'est très complexe parce que aussi, les idées sont accompagnées de sentiments valables aussi. Je veux dire, la notion de justice, de démocratie, c'est un concept, mais c'est aussi une émotion, mais qui se noue avec d'autres émotions, mais qui viennent d'ailleurs. et donc ça, c'est une chose très complexe. Et je peux dire que j'ai peut-être réadmis cette complexité dans mon travail, qui était là, justement, dans mes films des années 60, très naturellement. et dans un passage aux années 70, j'ai dû serrer, fermer un peu, serrer la serrure là-dessus pour avoir une autre perspective et pour voir d'autres rapports d'images qui étaient plus directement politiques. Donc c'était aussi l'acquisition de notre registre. Ce n'était pas seulement perdre quelque chose, mais c'était aussi laisser de côté quelque chose qu'après, et ça commence peut-être un peu par l'air au-dessus du puits, disons, deuxième partie des années 80, réadmettre ça, mais en connaissance de cause. Donc c'est... réinstaller une innocence de façon pas du tout innocente. On pourrait presque dire, par exemple, quand on parle du masque, du film froid, au beauty, que d'une certaine manière, ce sont des personnages à l'intérieur de moi et qui sont très froids à l'intérieur de moi. C'est ça qui est terrible. Donc des zones peut-être en moi que je ne peux pas envelopper, embrasser pleinement parce que c'est trop terrible qu'il y ait ça. Et en même temps, c'est trop seul. C'est peut-être le côté le plus solitaire de soi où il y a cette froideur. Donc on exprime des trucs qui sont quand même durs à comprendre soi-même. On les fait. Aussi, je voudrais faire quand même une parenthèse que tout au long des périodes, des différentes périodes, il y a eu des films d'autres périodes. Par exemple, si tu prends Les Vacances aux Cinéastes, c'est un peu presque le contre-film du travail des années 70. Mais peut-être un des films les plus forts des années 70. C'est la joie, la famille, la jouissance, les choses de base, la naissance, la mort, la renaissance. Mais j'ai été conscient à l'époque avec les vacances du cinéaste, je passais par ce moment où je dis là je fais un truc bien bourgeois. Et puis j'ai dit je m'en fiche. Mais il m'a fallu prendre position vis-à-vis de cette éthique politique qui était la mienne de dire non mais maintenant il faut quand même parler de ma famille et du bonheur d'une petite famille en vacances pour joindre comme tout le monde. Et c'est quand même ça aussi, je ne peux pas le nier. Mais il me fallait un pas conscient pour dire non il n'y a rien de mal. Et plus tard j'ai appris que par ça j'ai marqué quand même quelque chose pour des personnes qui m'ont dit nous comme génération politique ça nous a très fortement marqué parce qu'il y avait un petit moment libérateur à prendre ce pas. on n'est quand même pas coupé de ces réalités très simples. C'est-à-dire d'avoir une famille et d'aller en vacances vivre des trucs innocent. Et est-ce qu'il y a des zones je pense évidemment pour poursuivre là-dessus que tu explores en ce moment où ça demande de l'effort c'est-à-dire ton travail sur le nu tout ça c'est aussi des pas que tu es en train de franchir. C'est simplement que j'ai senti que dans mon travail j'avais quand même pas tellement fait des choses explicites sur la question de l'érotisme. et comme je sens j'ai toujours senti que toute cette pulsion du regard est une pulsion érotique toujours cette idée d'aller vers l'autre c'est aussi la conquête de l'autre d'une façon érotique. Et là tu te poses comme homme en face d'une femme. oui mais aussi avec la scène la séquence Amsterdam Global Village où c'est des hommes et des femmes dans différentes combinaisons j'ai cherché d'abord on a fait une tour de boîte d'homosexuels pour voir si on pouvait tourner c'était pas évident mais je crois qu'on aurait facilement pu y arriver parce qu'il y a aussi un certain tel exhibitionnisme on a vu à la télévision plein de trucs tu vois kinky des trucs flippés justement sexuellement sur le câble local les gens montraient tout mais moi j'ai pensé bon peut-être disons de façon réaliste qu'on pourrait faire quelque chose et très vite j'ai pensé oui mais là je suis quand même réduit au rôle du spectateur ethnologie je suis en dehors de ça il faudrait faire quelque chose où physiquement je fasse une petite chorégraphie que j'invente que je pense et que je poursuis avec des gens dans la même pièce et donc forcément c'est devenu une mise en scène mais c'est en même temps la mise en scène d'eux-mêmes des personnes et là je crois que c'est valable c'est quand même leur rythme oui mais ça permettait de sortir du côté comme tu disais c'est les gens eux-mêmes qui acceptent dans le coup et c'était très inquiétant d'abord parce qu'après le film il y avait des gens qui disent ah non mais ça c'est trop sage c'est trop gentil d'autres qui disent oui mais c'est essentiellement de la pornographie puis il y a d'autres qui disent oui mais c'est politiquement correct d'avoir tous les rôles et moi je pensais il n'y a rien de ça pour moi l'enjeu était totalement différent l'enjeu était très important et puis quand j'ai continué à avoir des réactions totalement opposées je me suis dit il doit y avoir une importance parce que tout le monde veut se positionner par rapport à cette scène ou bien négativement ou bien positivement ou bien avec dédain ce qui était souvent le cas c'est à dire où la personne me semble dire moi je n'ai pas ce problème ou alors qu'est-ce que toi tu venais faire là-dedans un peu aussi c'était loin en de ça de ce que la personne lui-même aurait pu faire parce qu'il a tellement d'expérience pour lui il a tellement il a une telle facilité dans ce monde et je me dis donc forcément il y a quelque chose d'important parce que il y a une importance pour moi donc j'ai dit il faut laisser comme ça à des moments les critiques touchent violemment dans le travail ah oui mais c'est écoute quand tu es en train d'essayer de faire passer quelque chose de très fort et le chemin bloqué au point où tu ne peux pas montrer tes films simplement parce que tu ne dois pas oublier que dans une période disons grosso modo entre 66 et 75 75 donc une dizaine d'années mes films étaient refusés à littéralement tous les festivals aucun festival ne connaît mes films donc au moment dans la phase où mes films devenaient internationaux ici et ailleurs et encore ailleurs je commençais à vouloir parler du monde entier ou c'est même pas le monde c'est avoir une espèce de saisie impossible de l'ensemble c'est aussi une ambition forte peut-être ça c'est une bonne chose à dire c'est pas seulement ici et ailleurs mais c'est une saisie de l'ensemble de beaucoup de choses de toutes les choses donc ça c'est pas moins ambitieux que Van Gogh mais en même temps je ne suis pas Van Gogh tu vois donc d'avoir ça on m'a confiné à l'un des pays les plus petits du globe la Hollande on a dit non on ne veut pas montrer des films en dehors des frontières chez moi j'ai quand même toujours ça je dois être très reconnaissant à mon pays j'ai toujours pu travailler bien sûr avec des moyens très très sombres souvent mais quand même on m'a toujours soutenu de part et d'autre mais c'était très très frustrant et on sentait que les jugements de personnes qui étaient quelque part au robinet de l'information pouvaient être bloqués pour un long moment et ça pour moi a été aussi une source d'écriture de formuler les trucs je suis quand même pas fou parce qu'il y a un doute énorme sur soi qui s'installe quand ça arrive pendant dix ans tu es sur le bord tu as l'impression que ça quand même et donc il y a un combat qui maintenant est beaucoup beaucoup plus doux mais quand même ça m'arrive encore tu as le film sur ma soeur dernier mot qui parle quand même très intimement de la mort de sa mort de la mort de comment mourir quand il a été montré au festival de marseille bon je crois que la plupart des gens étaient très touchés mais quand même une partie des gens je l'ai appris après on dit on aurait jamais dû montrer ce film et c'est très étonnant parce que tu mais je peux le comprendre parce que c'est simplement la peur c'est simplement une réaction de peur mais qui se déguise en discours moral oui oui donc disons je suis beaucoup moins touché parce que ça ne va pas me bloquer ça ne va pas bloquer quelque chose pour moi mais je veux dire je sais que de temps en temps je vais toujours arriver à ce type de frontière là où on touche à des choses importantes et là où on n'est pas dans la position de maîtrise évidemment pour bouger on doit oser quitter la position de maîtrise et toucher au truc justement d'être en scène une scène d'amour on pourrait dire c'est seulement le plus grand maître en scène qui peut se permettre de le vouloir donc vouloir faire ça c'est déjà de l'ordre de l'arrogance oui et en plus dans un cadre qu'on croit documentaire tu franchis une deuxième frontière oui ou tu casses le documentaire ou c'est à dire pas d'un coup mais Global Vintage le documentaire est évacué en trois phases tu quittes le terrain du documentaire et soudainement tu te rends compte non on est totalement ailleurs ce qui est passionnant pour moi là je je suis réjoui oui les extrêmes t'as dit le tout et puis l'intimité la plus profonde et ça pour le regarder il faut des gens qui ont un rapport à eux-mêmes aussi un peu un peu solide parce que s'ils refusent c'est que ils savent naviguer oui et qui sur la mort il faut avoir peut-être aussi une expérience forte pour accepter un film pareil non tu crois pas ? oui c'est marrant parce que j'ai fait un premier film qui est à mon avis fortement sur la mort c'est la question sans réponse avec la musique de Charles Ives donc c'est à la fois un sujet sur l'information mais c'est très teinté par la présence de la mort l'idée de quasiment disparaître s'évaporer dans une espèce de néant de disparaître dans les éléments et disparaître dans une espèce de chouentement donc à un certain moment il y a donc le film s'organise comme ça que d'abord il y a encore des paroles des mots c'est d'or c'est le bruit de la rue des voix de radio puis il y a un texte un texte qui ne peut plus se développer parce que c'est le texte c'est le texte écrit par une femme qui a la maladie d'Alzheimer n'est pas donc le texte qui est déjà son propre oeblie et puis le texte est remplacé par la musique donc ça devient un autre niveau d'information à la fois beaucoup plus riche beaucoup plus enveloppant mais moins ponctuel et puis à la fin la musique est remplacée simplement par un chouentement des arbres, de l'eau une espèce de souffle et dans ce souffle c'est comme l'être humain disparaît dans ce souffle ça c'est vraiment la question sans réponse et là j'ai vu avec ce film qui était provoqué par le fait que j'avais été très malade et que j'avais pour ainsi dire échappé à la mort et donc quand même en faisant le film je me suis rendu compte que ce n'était pas un exercice formel mais qu'il parlait de ça et bon il y a des gens qui ont été touchés par le film il y a aussi des gens qui vraiment n'ont rien compris mais c'était souvent des gens qui étaient simplement trop jeunes pour avoir été en contact avec ce genre d'expérience même peut-être dans leur entourage ils n'avaient pas vécu ça donc il n'y avait simplement pas les points de contact mais ça c'est insoluble c'est le risque qu'il faut toujours prendre que quand même les oeuvres ont leur réponse dans les gens qui portent les réponses à eux ils n'avaient eux